... Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à Torigny, on est dans le pourtour du pays yonnais. On dit bonjour à Luc et Annie Guyot, qui ont été respectivement maires, l'un et l'autre de cette belle commune, figure vendéenne du monde agricole. Luc Guyot, mais ce n'est pas lui qui va venir dans la voiture. Lui, il l'a déjà fait. Je vous invite à revoir toute l'histoire de Sans Détour depuis ses 8-9 ans, et vous le verrez. Non, c'est Gabriel Massé. Gabriel est podcaster, journaliste. J'ai du mal, parce que ce sont des nouveaux métiers. En tout cas, il produit et réalise des émissions sonores. qu'il diffuse sur Internet et sur les plateformes Deezer, Spotify, etc. Il en a fait son métier, sa vie, sa vocation. C'est surprenant, ça. Il est basé en Vendée. Et c'est un homme, je le sens en tout cas, un homme de culture très intéressant. C'est surtout un très très jeune homme, puisque moi je l'ai connu comme stagiaire à TV Vendée. Depuis Torigny, ici, nous allons aller à Lissès. Pourquoi à Lissès ? Eh bien parce que c'est un homme de culture et qu'il a été étudiant à Lissès il y a donc pas si longtemps que ça. Salut Gabriel. Salut Hervé. Vous savez, l'avantage de cette émission, c'est qu'on peut vraiment se garer n'importe comment quand on l'enregistre. Bonjour à chacun d'entre vous qui nous rejoignez. Alors, Gabriel, on dit quoi, podcaster ? Oui, c'est un bon terme, créateur de podcast, autrement. C'est quoi ton métier, précisément ? T'es plus journaliste ? T'es pas auteur ? Un peu entre les deux. T'es producteur ? T'es réalisateur ? Un peu tout ça. Je dirais que c'est un métier très artistique. Oui. On crée un produit audio qui est un petit peu à mi-chemin entre ce qu'on peut entendre en radio, mais qui est aussi plus travaillé, plus cinématographique. Parce qu'on va vraiment écrire, on va vraiment travailler l'environnement sonore. Et donc, créateur de podcast, je trouve que c'est un bon terme. Bon, très bien. On va se raconter dans la voiture. On est parti. Donc, il y a quand même une part d'artistique plutôt prononcée dans ton travail. Assez prononcée. Oui. Même si, c'est vrai qu'avant que ça devienne mon travail, il n'y avait que ça. Maintenant, je suis aussi chef d'entreprise, ça a légèrement... Alors, c'est-à-dire, quand tu dis chef d'entreprise ? En fait, quand je me suis lancé à plein temps sur les podcasts, que je me suis mis à faire plus que ça, parce que j'étais journaliste à Louët avant, je présentais les infos le week-end. J'ai choisi de développer vraiment à fond mes podcasts et j'ai commencé à travailler avec d'autres, des gens qui écrivent, des gens qui enregistrent des voix. Et j'ai embauché deux personnes. Donc ça, c'est vrai que ça a tout changé parce que ça prend une autre dimension. Il y a une logique entrepreneuriale qu'il faut aussi gérer, un petit peu d'administratif. Donc, c'est plus uniquement un métier artistique. Il y a vraiment deux parts, quoi. Alors, c'est bien qu'on va commencer par ça, parce qu'on va rentrer dans le détail de toutes les créations que tu proposes. Mais on va commencer par le volet économique, du coup. C'est quoi le modèle économique ? Moi, c'est franchement, en tant que chef d'entreprise, de dirigeant de télévendée, c'est franchement la première question que je me suis posée. Je me suis dit, mais de quoi il vit ? C'est la question que tous les gens posent. Il y a un modèle économique ? Il y a un modèle économique. On n'est pas très nombreux à pouvoir en vivre. Pas très nombreux, c'est combien ? Je pense qu'on est quelques dizaines. Moi, je suis un peu à mi-chemin entre un indépendant et un studio, parce que, contrairement à d'autres, je n'ai pas levée de fonds. Je n'ai pas créé tout de suite une énorme machine. Je suis resté, enfin, j'ai grandi modestement avec ce que les audiences m'apportent. Et en fait, effectivement, comme j'ai développé beaucoup de podcasts, enfin, 8 actuellement, il y a des écoutes. Il y en a entre 500 et 600 000 chaque mois. Ça ne parle pas forcément quand on, voilà, c'est vrai que ce chiffre, il code 6 heures comme ça, on ne sait pas forcément ce que ça représente. Mais ça génère effectivement un petit peu d'argent avec de la publicité. Et c'est l'essentiel des revenus. C'est un peu comme en radio, alors. Tu as une régie publicitaire qui, en fonction de ton audience, te reverse un pourcentage. C'est ça ? En gros, c'est ça. Et tu en vis ? Oui, et j'en vis. Et tu en fais vivre ? Exactement. Et du coup, j'ai un salarié et un alternant. D'accord. Et effectivement, c'est possible parce que j'ai la chance d'avoir des audiences qui sont quand même très chouettes et qui progressent beaucoup. Donc, sans ça, tout s'arrêterait. Enfin, vraiment, si les audiences devaient décliner, je veux dire, ce ne serait pas viable. Mais là, on a la chance d'avoir vraiment une progression encore cette année assez importante. Comment tu l'expliques que, contrairement à d'autres qui pourraient s'y essayer, tes audiences d'école ? Alors, il y a plusieurs choses parce qu'on fait du podcast de culture générale, de science. Donc ça, il y a effectivement d'autres podcasts qui font ça. On était parmi les premiers. Enfin, j'étais parmi les premiers à lancer ce type de contenu. Mais maintenant, il y en a d'autres. En revanche, on crée encore des contenus originaux sur lesquels on est les premiers. C'est vraiment le podcast qu'on a lancé l'an dernier, en mai dernier. C'est vraiment notre grosse sortie. On a travaillé un an avant de le lancer. Ça s'appelle Le Meilleur Résumé. Et donc ça, on est encore les seuls à proposer ce type de contenu. En fait, en 30 minutes, on réécrit une œuvre littéraire, un classique de la littérature. C'est vraiment une réécriture de l'histoire. On est immergé dans l'histoire. D'accord. Mais c'est un scandale ? Alors, c'est... Parce que moi, je vais te dire, je vais interdire à mes enfants d'aller sur tes podcasts le jour où ils doivent lire Le Malade Imaginaire. Voilà. Alors, c'était ma crainte au début. C'est que les profs de français soient scandalisés. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était les profs de français qui faisaient le succès de ce podcast. Parce qu'ils le font écouter en classe. Ils me demandent le droit de le diffuser en classe. Et je reçois des tonnes de messages de gens qui disent « Merci, je n'arrivais pas à me mettre dedans grâce à vous. J'ai compris l'histoire. » Et ensuite, je l'ai lu. Ou très bon complément après l'avoir lu. Ce n'est pas un remplacement. C'est vraiment... On permet à des personnes qui ont peut-être parfois des difficultés à accéder à ce type de contenu. Parce qu'il y a certains classiques de la littérature qui sont assez costauds. De les découvrir malgré tout. D'accord. Et puis, on ne peut pas tout lire. Donc, c'est aussi un moyen... Quand tu travailles ta notoriété, comment on peut te faire reconnaître ? L'essentiel du succès des podcasts, c'est le bouche à oreille. Grâce effectivement aux premiers auditeurs, quand j'ai lancé mon premier podcast en 2018, ça a forcément, comme les auditeurs, il y en avait de plus en plus. Ça a permis, quand on lançait de nouveaux projets, de leur partager. Et ça ne fait que grandir. Mais on s'est vraiment rendu compte que le bouche à oreille et le partage dans les groupes de classe, par exemple, parce qu'on est vraiment beaucoup sur ce créneau aussi éducatif, scolaire, étaient vraiment très importants. Et quand des auditeurs me contactent, ce qui arrive quotidiennement, je leur demande très souvent, comment est-ce que vous en avez entendu parler ? Et ça ne manque jamais. Enfin, la plupart du temps, c'est on me l'a recommandé. D'accord. Donc, je pense que le succès est dû aux recommandations. Alors, le succès est dû aux recommandations. Où est-ce que tu fais ça ? Tu fais ça en Vendée, chez toi ? J'ai commencé dans ma chambre, il y a 4 ans, avant d'arriver en Vendée. Et puis ensuite, quand je suis revenu en Vendée pour travailler en tant que présentateur à Alouette, je me suis aménagé quand même une petite pièce. J'ai essayé de faire les choses bien. Et quand j'ai quitté Alouette au bout de 2 ans pour me consacrer à plein temps au podcast, j'ai vraiment créé un mini-studio chez moi qui est très proche d'un studio professionnel. D'accord. Du coup, mon alternant qui est à Paris. C'est vrai qu'on a aménagé aussi un espace chez lui qui soit équivalent à un studio. On travaille aussi avec beaucoup de partenaires qui ont aussi des studios installés. C'est vraiment une nouvelle manière de travailler. Ce n'est pas du tout le monde de l'entreprise. Chacun est chez soi. Je me suis vraiment lancé juste après le Covid. Le moment où je me suis dit, ça y est, j'y vais. On était chez nous et on devait faire un max de télétravail. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de faire des kilomètres pour finalement devoir rester chez soi, d'avoir des locaux à moitié vides. Donc, on a pris la décision de tout faire, d'être dans des bons environnements de travail. Parce que j'ai quand même aménagé vraiment un studio à la maison. Mais c'est quand même vraiment un bon environnement de travail. C'est vrai que je pense que ça limite aussi le développement. Peut-être qu'un jour, il y aura besoin d'avoir cet espace. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il faut que tu prévoies le coup d'après quand même. Normalement, tu vas être encore dans une logique de croissance. Je me pose la question. Est-ce qu'il faut rechercher la croissance à tout prix ? Tu es bien un jeune de ton temps, quoi. Enfin, un jeune, tu as quel âge ? Tu as une trentaine d'années. Exactement. Qu'est-ce qui te rend heureux ? En faisant ça ? En fait, déjà, ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir faire ce que j'aime. J'aime raconter des histoires. J'aime prendre le temps de faire des recherches. L'avantage avec les podcasts, c'est que c'est un format où on prend son temps. Et j'aime aussi la flexibilité que ça offre, parce que j'ai la chance d'avoir une famille et trois enfants. Ce qui me rend heureux, parce que c'était ça la question. Mon plus beau moment de la journée, c'est d'aller chercher mes enfants à la crache à l'école. Ils ont quel âge, tes enfants ? Bientôt 4 ans. Deux ans. Et là, c'est tout petit. Je t'ai appelé pour faire l'émission. Troisième vient d'arriver. Et mon troisième est effectivement à 15 jours. C'est un garçon. Deux grandes et un garçon. Félicitations. Comment ça s'organise, ta journée ? C'est un temps super plein. Comme tu es libre, tu as cherché à la crèche les enfants. Tu t'y remets jusqu'à 22 heures. Tu peux... Tu vois comment ça ? C'est du travail 2.0 pour un boomer comme moi. Explique-moi. Il faut en permanence se fixer des limites. Parce que je pense que je pourrais travailler jour et nuit. C'est d'ailleurs parfois ce que je fais. Mes journées, effectivement, commencent dès que j'ai déposé mes enfants à la crèche à l'école. Vers 9h, 9h15. Et avec une petite pause déjeuner. Et puis se termine... Je me fais aussi une pause généralement pour aller chercher les enfants. Mais ça, je vois aussi l'organisation avec mon épouse. Et puis sinon, ça va jusqu'à 19h lors du bain. C'est assez facile parce que je ferme mon bureau et je suis directement dans le couloir. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, on enchaîne. Après, le programme s'adapte aussi en fonction de mon épouse. Si elle a des besoins professionnels, comme elle est auteure, elle peut être aussi amenée à se déplacer pour ses livres, etc. Alors ça, ça, c'est... En fait, vous êtes tous les deux des gens de plume. Exactement. C'est là-dessus que vous vous êtes retrouvés. Je pense. Exactement. Il y a quelque chose d'intellectuel chez vous, mais qui passe par le manuel et la technique en ce qui te concerne forcément. Mais la plume a du sens. Complètement. Complètement. Et je pense que... Enfin, moi, j'aime énormément ce qu'elle fait et j'aime la soutenir aussi dans ses projets de livres. D'accord. Et je pense que d'ailleurs, elle aussi me soutient beaucoup... On donne son nom d'auteur aussi. Bien sûr. Candice de Gatine. Et elle va sortir de livres très prochainement, là, le soir, au mois de mai. On va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Tu as choisi du Johnny. C'est chouette, ça me va bien. J'adore ça. Alors, il avait des auteurs qui écrivaient très bien pour lui. Tu nous expliques ? Bon, Johnny, c'est une grande histoire d'amour. Ouais. Ma marraine m'avait offert des places pour son concert au Stade de France quand j'avais 18 ans. D'accord. On va à Lycès. Ah, à Lycès, tiens. On va chez toi. Les souvenirs. Voilà. On va retrouver... On va se faire une seconde jeunesse. Enfin, en ce qui te concerne, parce que moi, je ne suis pas passée par Lycès. Mais voilà, on va dans les locaux de Lycès se promener. On écoute Retiens la nuit. Mon amour, que me devienne éternelle, pour le bonheur de notre cœur, arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini, retiens la rue. Quel effet ça te fait de revenir à Lycès ? Ça fait des clauses. Tu n'étais pas revenu, tu m'as dit. Non, je n'étais pas revenu depuis que j'ai quitté Lycès, depuis la toute fin. C'est des bons souvenirs ? C'est des bons souvenirs. Il y a des très bons souvenirs ici. Tu as été formé en quoi ? J'étais en sciences politiques. Tu étais en sciences politiques ? Option spécialisation en journalisme. Et il y a des très bons souvenirs. C'est tout ce qui allait aussi autour de Lycès. Parce qu'il y avait effectivement une très bonne ambiance, des bons amis. J'ai eu la chance aussi de faire de la radio à Graffiti Urban Radio. J'ai vu ça sur ton CV, oui. En parallèle de Lycès. Et c'est vrai que c'était vraiment très chouette. C'est une formation globale de l'homme. Exactement. En plus de simplement déployer un savoir. Je dirais que la formation, notamment sur les sujets d'histoire, il y avait du droit constitutionnel, par exemple, qui me sert encore aujourd'hui, était vraiment excellent. Mais au-delà de ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Et cette ambiance qui est porteuse, qui, je ne sais pas comment dire, on est accompagné et on apprend dans les bonnes conditions. Je pense que ça nous construit aussi humainement. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui te rend heureux dans le travail ? Qu'est-ce qui te satisfait, qui te fait grandir ? C'est une excellente question. Je pense que c'est la place qu'on donne au travail, parfois, et démesurée. J'essaye, en tout cas, moi, de laisser le travail à sa place. Le travail, c'est le travail. Et ça doit être... À la fois, on peut vivre et être passionné par son travail, mais il faut le considérer encore comme du travail. Même quand c'est une passion, et c'est là où il y a un risque, à mon avis. C'est vraiment ici, vraiment dans ces murs, que j'ai compris aussi l'importance de tout ça. Et l'importance de la famille. Et aujourd'hui, ça m'accompagne beaucoup. Et j'essaye de laisser le travail à sa place. On va parler d'histoire, de science, de littérature, de tout ce qui compose tes podcasts. Mais aujourd'hui, on est dans la civilisation du loisir. Tes podcasts, c'est un loisir. Oui, exactement. Ils sont consommés. C'est un loisir. En fait, on est un peu à mi-chemin entre le loisir et l'apprentissage. Parce que c'est des podcasts qui sont quand même culturels et éducatifs. C'est comme ça que c'est le terme. Mais globalement, c'est toujours des podcasts qui permettent aux gens d'apprendre des choses. J'essaye quand je crée un podcast de ne pas le créer uniquement pour le divertissement. Mais aussi pour ce que ça apporte. Et donc, je veux dire, le divertissement, c'est ce qui permet d'accrocher les gens. De les saisir. Et quand on arrive à combiner les deux, ça fonctionne. On est dans une société de divertissement. Et en même temps, c'est bien de ne pas penser uniquement au divertissement. D'aller chercher ce petit truc en plus. Mais du coup, toi, tu as d'autres divertissements que tes podcasts ? Pas énormément, en fait. Je dirais que tout ce que je fais pour créer mes podcasts, que ce soit... Je lis beaucoup. Généralement, je me dis, tiens, ça, ça ferait un excellent sujet. Tout est tourné vert. Voilà, globalement, tout est tourné vert. Non, je dis, j'ai peut-être une passion qui n'est pas tournée vert. C'est peut-être la seule, d'ailleurs. C'est que je suis passionné de bande dessinée. D'accord. Et donc, ça, c'est vraiment... Tintin, j'ai entendu du Tintin dans les podcasts. Il y a du Tintin, effectivement, Tintin, je le cite parfois, parce qu'évidemment, les podcasts, il y en a certains qui reflètent un petit peu mes passions. Donc, j'ai pu évoquer Tintin, effectivement, dans quelques sujets, parce que c'est une BD que j'aime beaucoup. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, c'est vrai que quand je prends cette demi-heure, cette heure par semaine ayant une BD, c'est le moment où je sors vraiment. D'accord. C'est quand même un homme de lettres, mais on va en reparler dans une seconde. Tu as huit podcasts différents dans ta société qui s'appelle ? Studio Biloba. Studio Biloba. Huit podcasts différents, histoire, science, littérature, un peu de cinéma. Un peu de cinéma, exactement. Comment tu choisis... Voilà, le voyage. Comment tu l'es choisi, cette thématique, cette grande thématique, avant de rentrer dans le fond ? Alors, les thèmes des podcasts, à l'origine, c'était des idées. Je me suis dit, tiens, ça, ça pourrait être sympa, ça n'existe pas. Il y a un nouveau type de contenu à proposer. C'est plutôt, chaque nouveau podcast est créé comme on peut créer un nouveau média. Parce que finalement, on va s'adresser à des nouvelles personnes, sur une nouvelle thématique. Et puis dedans, en fait, on va choisir des sujets qui répondent à ce thème de départ. Voilà. Donc, par exemple, le premier podcast que j'ai créé, qui s'appelle Culture G, juste la lettre G. Ce podcast-là, l'objectif, c'est de faire grandir sa culture générale avec des petites pastilles. Alors, c'est très large, mais dans chaque épisode, on va apprendre une chose en environ cinq minutes. Et le concept, c'était ça. Ça n'existait pas quand j'ai commencé. Très simplement, si vous vous connectez, vous vous écoutez toutes les semaines un nouvel épisode qui vous fait grandir votre culture générale. Et ensuite, j'en ai créé d'autres à la suite de celui-ci parce que je me suis rendu compte que ça a intéressé les gens. Voilà, dans un petit temps, d'avoir une petite plongée dans un sujet. Après, bon, il y a un podcast plus scientifique, un peu dans le même style. Alors, celui-ci, c'est assez amusant parce que, comme je ne suis pas spécialement scientifique, et puis parce que je me suis rendu compte... Tu fais appel à des tiers. Exactement. Et celui-ci, c'est que des profs. Voilà, le concept, c'est des cycles. Donc, un prof de maths a fait tout un cycle sur l'année dernière. Là, on en a commencé un autre avec les sciences de la vie et de la terre. Et donc, c'est des profs qui sortent un petit peu de leur zone de confort. Mais il faut avoir pour ça une diction, un phrasé. Il y a un travail d'écriture. Exactement. Tu nous racontes une histoire, même si on est dans l'SVT, quoi. Eh bien, alors exactement. Ça, c'est vraiment un travail en amont. Donc, moi, je travaille avec le prof en question. Là, actuellement, pour l'SVT, il n'avait jamais fait de podcast. Il ne connaissait pas tellement cet univers. Et donc, on en a travaillé l'écriture. On a travaillé l'enregistrement. On a refait des tests, etc. Jusqu'à obtenir un résultat qui soit sympa. Et on vient de le lancer, d'ailleurs, celui-ci, cette nouvelle saison. Et ça marche parce que, globalement, les profs de SVT, par exemple, utilisent, les profs de maths, je sais que c'était utilisé en cours de maths aussi, utilisent ces contenus-là pour proposer aux élèves une autre manière de rentrer dans les sujets dont ils parlent. C'est un peu moins, je ne sais pas comment dire, c'est une petite ouverture. Ça permet d'intéresser les élèves. En plus, quand on est sur des sujets mathématiques, on ne s'imagine pas qu'il y aurait la possibilité d'utiliser des contenus audiovisuels. C'est une autre pente d'entrée. Tu es un homme de plume ? Tu es un homme de lettres ? Je dirais que... Je ne sais pas si je peux me considérer que... Si tu as choisi le récit et pas l'interview. Je pense que... Ou tu as dit non, peut-être qu'un jour tu viendras à l'interview. Je pense que je peux venir à l'interview, j'en ai déjà fait, parce que je suis journaliste et j'aime bien ça aussi. Mais j'aime prendre le temps d'écrire. Je dirais qu'homme de plume, c'est peut-être un trop grand honneur. Je n'ai pas écrit de livre, j'aimerais bien, mais... Réécrire, le malade imaginaire. Alors, ce n'est pas que moi. Je travaille avec plein de gens. Et donc, je veux dire, on est nombreux à travailler sur l'écriture, etc. Mais en effet, j'aime bien garder la main et continuer d'écrire, parce que c'est vraiment une des plus grosses parties de mon métier. Et en tout cas, c'est sans doute la partie que j'apprécie le plus. – Comment tu te vois, tu vois ta société dans 5-10 ans ? Tu m'as dit que tu ne voulais pas aller à Paris, et tu ne voulais pas la faire grossir non plus ? – La faire grossir, j'aimerais bien toucher de plus en plus d'auditeurs. Ça, c'est clair. Je n'ai pas l'ambition pour autant de devenir un énorme studio, d'aller chercher des dizaines de personnes. Peut-être que je changerais d'avis, ce n'est pas impossible. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aime la façon dont ça fonctionne. Les relations directes avec toutes les personnes avec qui je travaille. Je trouve ça génial de continuer de parler avec les profs, de travailler ensemble, par exemple sur ce podcast de sciences. Si demain, on me grossissait et que je devais gérer plein d'autres histoires, peut-être sans doute plus administratives, je ne pourrais peut-être plus faire ça. Et en fait, c'est ce que j'apprécie. Donc, voilà, je n'ai pas forcément l'ambition de le faire. – Tu n'as pas de plan pour le moment. – Non, exactement. En fait, je pense que je n'ai pas de plan. J'avance mois après mois. La seule chose que je constate, c'est que ça grandit parce qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent. Et ça, c'est chouette. – Merci, Gabriel Massé, studio Bilbois. – Biloba. – Biloba, voilà. Il fallait bien que je me plante un peu. C'est comme ça qu'on te retrouve sur Internet ? – Exactement. – Et puis après, sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, etc. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil au travail de Gabriel. Merci infiniment d'être venu nous voir dans 100 détours. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?